... Nous pensons que la prévention occupe une place centrale. C'est le lieu de féliciter et d'encourager le service d'hygiène, le service départemental d'hygiène de Rifis, pour son engagement, son accompagnement, sa disponibilité. Je pense qu'il y a une semaine, le service départemental a sionné tout le département pour saupoudrer tout ce qui est lieu public, lieu de culte, marché, lieu de rassemblement. Tous ces lieux-là ont été traités par le service d'hygiène. Il restait aujourd'hui les artères. Cette deuxième phase que nous lançons dans un instant va concerner les grandes artères. Et ce, sur l'étendue du territoire du département. Le département, c'est vrai, a accompagné dans un premier temps, mais est encore prêt à accompagner, autant que faire se peut, le service d'hygiène à, en tout cas, renforcer le sentiment de sécurité et, en tout cas, d'estabilité qui doit animer chaque habitant de Rifis. Nous allons, dès demain, déployer un important dispositif de lave-vase de main au niveau des passerelles. Au niveau de chaque passerelle, nous mettrons un dispositif de lave-vase de main qui sera tenu par un agent de sécurité de proximité. Au niveau des marchés, au niveau des quartiers, nous remettrons un important lot également de produits à la disposition des maires à qui nous avons demandé d'organiser les jeunes des quartiers en cellule de veille. Cela vraiment nous rassure parce que, bon, vraiment, cela nous montre à quel point ces autorités, en tout cas, ils ont pris au sérieux la situation sanitaire et épidémiologique du pays par rapport à la pandémie. Depuis le début de l'entrée de la maladie au niveau du Sénégal, nous avions eu beaucoup de cas importés, ce qu'on disait les cas importés, c'est-à-dire les malades qui nous venaient de l'extérieur et qui amenaient la maladie. Mais, bon, les activités de désinfection se faisaient au niveau des centres de traitement qui sont dans les structures sanitaires, mais également au niveau des domiciles où résident ces malades. Bon, mais maintenant, compte tenu de la tournure de la transmission qui commence à passer à une phase de transmission communautaire, donc nous avons jugé utile de changer d'approche, c'est-à-dire en menant des opérations de pulvérisation spatiale au niveau des voies publiques. Parce que, comme vous le savez, la transmission communautaire se définit par une transmission d'une personne à travers une source inconnue. Donc, vous voyez que, donc, ça veut dire que l'ennemi est devenu vraiment invisible et peut se retrouver partout. En fait, c'est une activité qui est portée par la brigade régionale d'hygiène de Dakar, qui inclut la brigade de Dakar, la brigade de Kédiouaï, de Pekin, de Mbaou, et puis de Kermassar, ainsi que la brigade de Rufus. Donc, toutes ces brigades, en tout cas, ont contribué en termes d'effectifs pour permettre de faire une bonne équipe pour faire mener l'opération. Également, aussi, nous saluons la présence des anciens agents du corps qui sont à la retraite et qui se sont mobilisés, en tout cas, pour accompagner leurs jeunes frères qui sont actuellement dans les unités pour mener les opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada